« Brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. « Tête à tête, en pantoufles, porte close chez vous sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. « Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, par bondi, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison décrue, et va tout à travers un des dalles de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.